Avec le changement climatique, les sécheresses estivales deviennent plus fréquentes en Suisse, menaçant la production de fourrage. Pierre Mariotte et son équipe d'agroscope explorent une solution d'adaptation, les haies fourragères. Bienvenue sur notre présentation de Climate Farm Demo, où ici on va présenter notre projet de haies fourragères pour la production de fourrage à base de feuilles d'arbres. En climat tempéré, les arbres fourragers sont encore peu connus. Leur rendement, la qualité des feuilles ou encore l'intérêt pour différentes espèces animales restent mal documentés. Les chercheurs d'agroscope testent dans plusieurs espèces d'arbres sur différents sites en Suisse romande. Les critères de sélection sont résistance à la sécheresse et au gel. Bonne valeur fourragère et une résistance à la taille et à la pâture. On travaille avec le frêne à fleurs, le saule marceau, l'aune de Corse, le murier blanc, le tilleul à petites et grandes feuilles. Donc c'est des espèces qui ont une très bonne qualité fourragère. Et certaines sont méditerranéennes et peuvent s'adapter tout à fait au climat suisse. Pour maximiser la production de feuilles, l'équipe d'agroscope a opté pour une plantation dense et structurée. Donc on s'est basé sur des travaux qui avaient été faits en France, mais là où ils avaient planté plutôt une ligne d'arbres. Et puis nous, ça ne nous a paru pas suffisamment dense. Alors on a choisi de faire quelque chose de beaucoup plus dense. On a planté nos haies sous forme de trois lignes d'arbres qui sont espacées d'un mètre. Les arbres, après deux, trois années, ils ont été taillés là. Puis c'est l'idée de vraiment de maximiser la production de jeunes rameaux et de branches et pas d'avoir des arbres de haute tige pour maximiser la production de feuilles, ce qui est ce qui nous intéresse pour la production de fourrage. Mais dès la première année, la sécheresse a posé un problème. La solution, l'ajout de bois raméal fragmenté au pied des arbres. Ça a vraiment boosté la croissance des arbres, ça a permis de maintenir l'humidité du sol. On n'a plus besoin d'arroser les années ensuite, donc les arbres maintenant se gèrent tout seuls. La gestion de l'eau a été résolue, mais d'autres contraintes sont apparues. La première, c'est les chevreuils husserres qui ont tendance à manger la tête des arbres. Par contre, ça, ça endommageait pas forcément la survie des arbres. Ils avaient tendance à rejeter, donc c'est aussi ce qu'on veut. En revanche, un autre animal pose un problème bien plus sérieux. Le plus négatif, c'était les campagnols. Les campagnols, ils mangent la totalité des racines et puis du coup, on a mort complète de l'arbre. En parallèle des plantations de whey, l'équipe a mené un second projet. L'objectif, évaluer le potentiel des arbres déjà présents dans les exploitations pour nourrir les animaux. Des espèces courantes comme le frêne, l'érable, le noisetier ou le saule ont été sélectionnées. Les résultats sont prometteurs. Les feuilles des arbres testés montrent une qualité fourragère souvent supérieure à celle de l'herbe de prairie. On a aussi vu que les rameaux, même s'ils n'ont pas une très bonne qualité en soi, ont des fortes teneurs à certains micro-éléments comme le manganèse, le magnésium, le cuivre et le zinc qui peuvent aussi venir comme supplémentation pour l'alimentation des animaux. Les haies fourragères apportent aussi des bénéfices pour la biodiversité. Donc bien sûr, quand on va ajouter des haies d'arbres, ça va ajouter un nouveau type de système pour peut-être des insectes qui vont proliférer, des oiseaux. Donc on veut aussi évaluer quel est l'impact de cette pratique. Les chercheurs visent donc à mieux comprendre l'impact global de ces haies sur l'agroécosystème. L'idée, c'est aussi avec ces résultats de faire évoluer la politique agricole pour inclure de plus en plus l'agroforesterie comme une pratique d'adaptation au changement climatique. En conclusion, les haies fourragères produisent du fourrage en période de sécheresse, stockent du carbone dans les sols, améliorent l'humidité des prairies et favorisent la biodiversité. On a un système qui est assez complémentaire dans ses effets pour l'adaptation au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada